Alors bienvenue à cette énième rencontre littéraire, je crois que ça va être la huitième ou la neuvième, je ne sais plus, à force. On a commencé en mars 2009, au tout début ça a été très difficile d'avoir des partenariats presse et radio. Aujourd'hui ça fonctionne bien parce qu'on a un certain nombre de partenariats qui nous permettent de passer à chaque fois dans certaines radios. Donc je vais être obligé de citer mes partenaires, c'est la chose que je fais à chaque fois. Donc on remercie beaucoup Agorafm, on a fait une très belle émission avec Jean-Pierre il y a une quinzaine de jours. Et Vicky m'a téléphoné aujourd'hui, m'a dit que l'émission était rediffusée ce soir à 17h10. Donc tu as fait une très belle agorascopie sur Agorafm, donc on remercie Vicky Bérardi. On remercie également Christian de la radio Fréquence K, on a fait une très belle émission lundi matin à la radio. Christian n'a pas pu venir malheureusement parce que c'était des petits ennuis de santé. Mais on l'embrasse au passage et on salue la radio Fréquence K. Également nous avons ce soir un partenaire fidèle, nous avons Nice Azure Télévisions, depuis peu de partenaires de nos soirées. Michel Serra est là ce soir pour représenter. Et tout à l'heure on a passé quelques images sous l'ordinateur, c'est une très belle émission qu'on a faite il y a une dizaine de jours, qui a été diffusée le 3 décembre sur l'antenne de Nice Télévisions au Canal 40 à Nice. On a également des partenaires, on a un petit niçois, on a Nice Matin, on a l'UFA TV, Arando n'a pas pu venir parce qu'il est en Italie, on a cherché le magazine, voilà. Et puis on a la papererie plein ciel qui sont là, voilà, M. et Mme Fister qui nous font ces si belles affiches que l'on colle et que l'on placarde sur tous les murs de Nice et également les commerçants du quartier, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est une soirée un petit peu différente ce soir, j'espère, parce que nous avons quelqu'un d'un petit peu différent, parce que nous avons un auteur de BD, d'habitude nous recevons des romanciers, des historiens, là ce soir ça va être un petit peu différent, parce que Jean-Pierre Déric qui est quelqu'un de très talentueux, ça va être une soirée exceptionnelle, et c'est un dessinateur de grand talent, et depuis peu également romancier, puisqu'il y a peu de temps vient de sortir un ouvrage, un roman, qui s'appelle, que j'ai beaucoup aimé, mon collègue Joseph Meducciani a beaucoup aimé, qui s'appelle Simka Pijot, qui est un voyage initiatique de deux jeunes de banlieue en Afrique, et c'est en forme de plein d'œil, et pour moi c'est une bande dessinée, mais sans des images, rien qu'avec du texte. Sinon Jean-Pierre Déric, je l'ai rencontré il n'y a pas tellement longtemps, quelqu'un que je le connais depuis peu de temps, mais entre nous ça a tout de suite fonctionné, on s'est rencontré au salon de Besançon, je venais de présenter mon dernier livre, et c'est un ami commun, Jean Sicardie, qu'on salue au passage, qui me l'a présenté, on est allé dîner ensemble, il m'a parlé de l'idée de cette soirée au mois de septembre. Voilà, donc Jean-Pierre, je vais vous parler un petit peu de lui, et puis c'est surtout sa conférence, c'est pas du tout ma soirée, moi je ne suis que le gros soir, je suis... peut-être que tu donnais le micro à Jean-Pierre, si tu veux intervenir. Il fait certainement, il fait ça terriblement bien, j'ai vu ça. Non, mais je veux dire, c'est ta soirée ce soir, c'est ta soirée, tu es mon invité, mais c'est ton émission, c'est ta soirée, comme dirait Jacques Martin. Voilà, donc je vais juste parler un petit peu de lui pour dire que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, et c'est quelqu'un qui m'a impressionné au début, parce que ce monsieur a travaillé pour un magazine qui s'appelle Pif Magazine, et ça, quand j'étais enfant, c'était quelque chose d'incroyable, Pif Magazine, on m'attendait chaque semaine de petits gadgets. Alors je vais parler un petit peu de Pif Magazine quand même, parce qu'il a collaboré, il est rentré à Pif Magazine en 1980, et il a créé un personnage qui était un détective qui s'appelait Tim. En fait, il reprenait les énigmes de Ludo dans les années 60, et il fallait retourner le journal pour avoir la solution de l'énigme. Et Pif Magazine, tout le monde connaît, bien sûr, puisque c'est un magazine qui a débuté en 1964, et qui s'est arrêté en 1993. Donc il y a eu presque 30 ans de Pif, et trois générations d'enfants ont connu ce magazine mythique. Mais Jean-Pierre ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a fait autre chose après. Il a fait des ouvrages de bande dessinée, il a travaillé en collaboration avec Alain Bourguin-Dupourg sur la protection des animaux, et à la demande de la SPA, la vraie SPA, dans Animaux Magazine, il a fait des bandes dessinées pour sensibiliser les jeunes enfants en fait aux problèmes sur l'environnement. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Et ensuite, il a créé un personnage qui s'appelle l'inspecteur Kless, ça tu nous en diras quelques mots tout à l'heure, où en fait, dans ces bandes dessinées, il inverse les rôles entre les humains et les animaux. Tout ça encore pour sensibiliser les jeunes à tout ce qui est environnement, etc. Et c'est quelque chose de très important, parce qu'avec l'Europe aujourd'hui qui se dessine, les jeunes sont très sensibilisés à l'environnement, à la protection de la nature et des animaux. Jean-Pierre, il a aussi fait un ouvrage satirique sur Chirac, qui s'appelait Tout Chirac en 2003, qui a eu beaucoup de succès, parce que je crois qu'il a fait beaucoup d'émissions de télévision, notamment Michel Drucker et tout ça, donc c'est quand même formidable. Et aujourd'hui, c'est un monsieur qui est quand même traduit dans six langues différentes, il faut quand même le savoir, et dans une dizaine de pays, avec des pays quand même comme la Roumanie, comme la République tchèque, comme la Slovaquie, comme l'Italie, etc. Donc c'est quelqu'un quand même qui vend beaucoup de livres en France et à l'étranger. Voilà, donc je voulais le remercier de sa participation ici, parce que ça me fait très plaisir, ça nous fait très plaisir avec Josépil Ciani de recevoir ce monsieur, qui est pour moi un grand monsieur de la bande dessinée, qui a travaillé avec les plus grands à l'époque, dans les années 80, et qui continue de faire quelque chose de formidable. La BD, c'est quelque chose de mythique. Et j'attends ce soir un peu plus de folie que les autres jours. Alors, je vous explique un peu le déroulement de la soirée, il va y avoir une conférence avec Jean-Pierre, donc il va parler un petit peu de ce qu'il a pu faire, de ses œuvres et de ses bandes dessinées. Ensuite, il y aura un petit... Vous pourrez lui poser des questions, autant de questions que vous voulez. Il répondra gentiment, parce que c'est quelqu'un de très gentil et d'accessible. Et c'est ce qui m'a séduit chez lui, premièrement, quand on s'est rencontré. Je me disais, oh là là, un monsieur qui a travaillé chez Pif pendant 10 ans, moi, je ne vais pas savoir quoi lui dire. Et maintenant, c'est quelqu'un de charmant, quelqu'un de formidable. Et il a eu un grand prix aussi, il a eu un prix à Angoulême, en 1988, c'est ça, je ne me trompe pas. Grand prix de la bande dessinée. Donc, je voulais quand même lui rendre hommage là-dessus. Donc voilà, Jean-Pierre, je te cède la parole. Donc, il y aura une conférence. Ensuite, vous aurez... Vous pourrez lui poser des questions. Et puis ensuite, il y aura un petit buffet. On vous a préparé un petit buffet avec des petits fours et puis un petit verre, le verre de l'amitié, pour que se termine bien cette chaleureuse soirée. Voilà, merci Jean-Pierre, je te laisse, je te cède le micro et je reviendrai à la fin de la soirée. Merci.